Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 20 juin 2018, cet épisode s'intitule « Aménagements extérieurs ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com Aménagements extérieurs Cet après-midi, je suis descendue prendre le courrier après le déjeuner. Le facteur passe souvent après-midi et nous rentrons de l'école avant-midi. J'avais envie de lire le télérama. Dans la boîte, le télérama auquel nous sommes abonnés était bien là, ainsi qu'une autre enveloppe. Ah, ça doit être le livre que j'ai acheté d'occasion. En fin de semaine dernière, j'avais commandé un livre d'occasion sur le gain de place, bien résolu à avoir enfin un intérieur digne d'un magazine de déco. À la maison, j'ai ouvert l'enveloppe et j'ai découvert un livre sur les aménagements extérieurs ou les jardins, si vous préférez. Ah ah ! Grosse déception ! Ce n'était manifestement pas le bon livre. Je n'allais pas pouvoir passer une heure dans le canapé à rêver du gain de place possible dans notre appartement. Je n'allais pas non plus trouver la solution pour ranger une bonne fois pour toute la chambre de Félicia et de Lisa. Avant de me rabattre sur Télérama, j'envoie un email au vendeur, une entreprise spécialisée dans les livres d'occasion, pour signaler que je n'ai pas reçu le bon livre. Moins d'une heure plus tard, je reçois un message me demandant d'envoyer le code indiqué sur l'étiquette du livre. Je trouve l'étiquette en question sur le dos du livre et j'envoie le code par retour de mail. À nouveau, une heure plus tard, je reçois un message m'annonçant la bonne nouvelle. « Tout va bien en fait ! J'ai reçu le bon livre ! C'est simplement qu'entre-temps, le titre a dû changer ! » m'annonce une certaine Sarah. « Hein ? Qu'est-ce que tu me racontes ma cocotte ? » ai-je pensé. J'ai à nouveau écrit un email expliquant que ce ne pouvait pas être le bon livre parce que les sujets étaient complètement différents. Je m'attendais à une réponse une heure plus tard, mais rien, le néant. Bon, ce n'est pas très grave, mais ça m'a fait bien rire quand même. Ce qui m'embête surtout, c'est d'avoir sur les bras un livre qui ne me sera d'aucune utilité. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday.gmail.com À demain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501